L'analyse s'agissant de la Bourgogne-Franche-Comté, c'est qu'il y a gros, enfin sur ce dossier-là, on joue gros quand même, puisque dans pratiquement tous les départements, mais peut-être de manière plus forte, en Haute-Saône, dans le Doubs, le Jura, la Nièvre, on perd des zones herbagères et des zones d'élevage importantes. Donc là, il y a un gros enjeu. Et puis le second sentiment, c'est un sentiment d'incompréhension, parce qu'on ne comprend pas pourquoi aujourd'hui on n'a pas un niveau d'information suffisamment fin pour comprendre quelles sont les raisons qui ont fait que certains territoires ne sont pas reconnus, alors qu'ils l'étaient par le passé. Alors il faut qu'on sache demain si c'est parce qu'ils ne réunissent pas un certain nombre de handicaps physiques tels que le règlement européen le prévoit, ou alors parce que, compte tenu des chargements, compte tenu des productions, ces territoires sont plus légibles. Mais bon, la perte, elle a été estimée en région de Bourgogne-Franche-Comté, et validée par la DRAF, une perte demain de l'ordre de 10 000 euros par exploitation d'élevage, entendu que l'ICHN de demain, elle se voit renforcée par les budgets de la prime à l'herbe, et aujourd'hui on est dans cette situation paradoxale, où finalement la prime à l'herbe qui était destinée aux éleveurs, et qui devait demain venir renforcer les soutiens à l'élevage, on voit bien que qui est-ce qui va perdre l'ICHN en Bourgogne-Franche-Comté, c'est majoritairement des régions d'élevage. On est dans la, en termes de stratégie, on est au tout début de la mobilisation, j'ai même envie de dire qu'on est dans une phase d'analyse, de compréhension de la situation et de la façon dont les choses sont déterminées, et que demain, ça sera à nous, il va falloir qu'on trouve les bons arguments, les bons critères, qui nous permettront de raccrocher tous ces territoires perdus pour l'instant, de les raccrocher à la zone défavorisée. La Bourgogne-Franche-Comté a été à l'origine de la mobilisation sur le sujet, je pense qu'on a pris conscience peut-être, voilà, très en amont, peut-être avant d'autre, de l'enjeu qu'il y avait pour notre région, ce qui nous a amenés d'ailleurs à organiser toute cette mobilisation, enfin depuis quelques mois, on est quand même en ligne de mise, enfin en tête sur le dossier, on a eu aujourd'hui ce rassemblement important de toute la France, de toute la zone défavorisée, de toutes les régions françaises rassemblées à Dijon aujourd'hui. Ça va se poursuivre, la décision qui a été actée ce matin, c'est d'organiser en Bourgogne-Franche-Comté un rassemblement le 4 novembre de l'ensemble des régions françaises concernées, pour poser tous les enjeux, pour peser sur les élus, sur les politiques, enfin de montrer un front uni et de porter haut, avec l'appui, sous l'égide de la FNSEA, mais ce rassemblement aura lieu en Bourgogne-Franche-Comté, à Nevers, pour que nos attentes, nos revendications, nos propositions en termes d'évolution de saisonnage soient entendues et soient portées avec le plus de force possible. C'est possible. d'évolution de saisonnage. Sous-titrage ST' 501